Les exemples de celtisme Parlons aujourd'hui des exemples de celtisme aux Mascarennes et aux îles Seychelles. La réponse à cette question n'est pas simple. Ces peuples multi-ethniques très jeunes, de 150 ans à 300 ans d'existence, n'ont pas encore trouvé l'équilibre d'une certaine unité. Un caractère culturel que l'on considère comme bien enraciné peut très bien y disparaître rapidement. Un autre peut y apparaître avec l'arrivée d'une nouvelle composante ethnique particulièrement entreprenante. Aux Seychelles, par exemple, dont le début du peuplement définitif ne date que de 1770-1711, les clés de l'économie, tourisme et pêche sont aujourd'hui essentiellement aux mains des descendants d'Indiens arrivés au XXe siècle dans les îles. Les premiers colons européens, venus en grande majorité de l'île Bourbon, donc fin XVIIIe, début XIXe siècle, petits planteurs ayant peu de goût pour le commerce, se sont appauvris dans une agriculture pratiquée sur des terres trop maigres, en pratiquant la culture du copra et des épices. Ils ont donc eu un peu le même destin misérable que les petits blancs des Hauts-de-la-Réunion, bâtissant ainsi avec les descendants d'esclaves la future nation séchéloise. Même si celle-ci a choisi en 1976, à son accès à l'indépendance, après un coup d'État pacifique du socialiste Françalbert René, la langue créole comme langue nationale, même si elle offre l'image d'une population métissée, la nation séchéloise, 92 000 habitants, apparaît encore, à l'instar de la nation mauricienne, comme non véritablement unifiée. Pourtant, des exemples de réactions communes existent. « L'indépendance des Seychelles, par exemple, n'est pas venue par la seule volonté des Anglais de se défaire de leur ancienne colonie. Dès 1790, à la rédaction des cahiers de doléances, l'idée d'autonomie apparaissait. Les Seychellois, trop souvent abandonnés par les mascarènes, voulaient prendre en main leur destin. » Écrit l'historien seychellois Jean-Michel Filiot. À cette époque, des populations françaises, en Bretagne, en Anjou, en Maine et en Poitou, font le même rêve d'émancipation à l'encontre du pouvoir central parisien. Rêve qui se terminera dans un bain de sang effroyable, répression et massacre des insurgés vendéens échecants. « Aux Seychelles, l'Assemblée persiste dans sa constitution indépendante de tout autre. À elle seule appartient le droit de préparer sa constitution locale et intérieure, consigne à Mahé un procès verbal du 23 décembre 1790. Le gouverneur de l'époque, à Mahé, s'appelle Malavoie, un homme du peuple, donc. Que fait le pouvoir parisien ? Il le remplace par un courtisan, nageon de l'étang. Il avait été garde-magasin, donc homme du roi, qui demande aussitôt l'aide de l'île de France pour endiguer ses idées indépendantistes. Il est donc évident qu'au début de la vie politique de ces îles, les responsables, type Malavoie, pour la plupart descendants des premiers colons français de l'Océan Indien, s'inspirent des mêmes idées autonomistes et de liberté régionale que leurs ancêtres de l'Ouest de la France. Jean-Michel Filiot fait une généralisation erronée en écrivant que cette opposition entre les idées révolutionnaires généreuses d'habitants et les attitudes terre-à-terre d'hommes du gouvernement existait partout sur les terres françaises à cette époque. Il oublie simplement que les idées des révolutionnaires français n'ont pas toutes été généreuses et que l'esprit jacobin des Parisiens soutenus par des populations de l'Est du pays est totalement rejetées par les populations de l'Ouest qui vont se battre jusqu'au bout pour l'autonomie de leur province. On a déjà vu que celles-ci se distinguent surtout par l'importance qui ont certaines croyances celtiques. Or, un autre exemple assez parlant de l'influence exercée par ces croyances sur les premiers colons séchellois se trouvent au Jardin du Roi dans l'île de Mahé constituée en 1772 pour acclimater des plants d'épices cannelle, muscade et poivre. L'agronome Guy Lyonnais témoigne que le Jardin du Roi ne fut pas un succès bien que chaque plant d'épices ait été placé, paraît-il, sous la protection d'un saint. Sans remettre au sein catholique en leur attribuant des vertus protectrices et assurément d'origine bretonne celtique. La situation politique mauricienne est un peu différente de celle des Seychelles. En 1735, l'île de France a eu la préférence du gouverneur Labourdonnais qui établit son quartier général au Port-Louis offrant ainsi à la toute jeune capitale la suprématie sur l'île Bourbon. Ce que ne lui pardonneront pas les colons bourbonnais. D'autre part, si les premiers habitants de l'île de France viennent de l'île Sœur, leurs descendants créoles sont vite dépassés en nombre par des colons d'immigration récente fort nombreux à l'île Maurice. Bernardin de Saint-Pierre, dans le voyage à l'île de France, donc on est vers la fin du XVIIIe siècle, critique sévèrement les Européens, c'est-à-dire les immigrants récents ou les cadres administratifs de passage qui l'accusent d'incurie et d'ignorance. À en croire Bernardin, la colonie est un désert culturel. Pour le reste, son témoignage est confirmé par celui de Pingré d'une dizaine d'années antérieures, lequel stigmatise la capitité des colons. Leur goût pour l'agiotage ou l'escroquerie aux dépens de la compagnie, leur débauche et leur irreligion. Le groupe actuel des Franco-Mauriciens, descendant de ces gros colons européens du XVIIIe siècle, représente moins de 1% de la population totale de l'île, 1,2 millions d'habitants, mais il reste très influent économiquement puisqu'il possède toujours la majeure partie du foncier agricole. La langue créole mauricienne est parlée par plus de 70% des mauriciens, alors que deux tiers d'entre eux ont des racines indiennes provenant des engagés venus dans l'île après l'abolition de l'esclavage par le Koolitrade. Comme au Seychelles et à l'île Rodrigue, cette communauté hindoue, très solidaire, n'est pas considérée comme créole par le reste de la population, alors qu'à la Réunion, par exemple, le problème de l'appartenance des descendants d'Indiens à la créolité ne se pose plus, la plupart étant aujourd'hui métissés. L'héritage celtique à l'île Maurice, s'il existe encore dans les familles de blancs et de métisses qui tiennent beaucoup à leurs racines franco-bretonnes, se retrouve aujourd'hui complètement occultée par l'omniprésence de la culture indienne. À l'île Rodrigue, qui fait partie de la République mauricienne, la population est estimée à 41 000 personnes dont l'écrasante majorité est créole. Des habitants hautains de jet, descendants d'esclaves africains et une minorité de métisses, surnommés les Rouges, descendants des premiers colons européens, forment l'essentiel de la population rodriguez. Mais, pour vous dire, ils sont tous métissés, un peu à l'image de l'île de la Réunion. Et j'ai pu constater de visu que l'influence celtique, contrairement à l'île Maurice, n'y est pas anecdotique, à l'accueil que le groupe Renaissance y a reçu en 2001, lors d'un concert mémorable sur les quais du Port Maturin. Au bout d'une heure de concert, le public très nombreux redemandait le son des cornemuses et des bombardes bretonnes sur fond de percussion créole, rouleur, caillante, piqueur. D'ailleurs, l'instrument de musique le plus utilisé dans les mélodies de Ségard-Rodriguez est l'accordéon diatonique. Mais, c'est bien à la Réunion que l'héritage celtique est le plus évident, notamment dans cette communauté des petits blancs si longtemps réfractaires à la société des grandes plantations. Au préalable, remarquons que, dès 1710-1711, des gouverneurs n'hésitent pas à infliger aux ancêtres métissés des petits créoles des peines habituellement réservées aux noirs. La condamnation à l'épreuve du cheval de bois d'un certain Jacques Maillot, qui ne peut être que le petit-fils de Jacques Maillot d'Ila-Brières, le premier normand arrivé dans l'île en 1676, est particulièrement pittoresque. Alors, voilà un extrait de son procès. Le conseil de Bourbon a semblé, ayant examiné le procès fait contre les surnommés Jacques Maillot et Antoine Maillot, fils de Pierre Maillot, et remarqué qu'il était probable que le cochon qu'ils avaient rapporté de la chasse appartenait aux habitants. De plus, vu la confrontation où ils se coupent entre eux, et ne pouvant entièrement découvrir la vérité du fait, sans appliquer les dits Azaki à la question, nous avons sur la demi-preuve, condamné le dit sieur Jacques Maillot, fils de Pierre Maillot, à être mis sur le cheval de bois, tenant en main un petit cochon, en présence des habitants assemblés, pendant l'espace d'une heure, et Antoine Maillot, son frère, d'assister le dit Jacques Maillot au cheval, et de demeurer là le temps que Jacques sera dessus, étant d'une grande importance que ces sortes de crimes soient punies. Alors, il n'est pas précisé dans quelle tenue le Jacques Maillot est mis sur le cheval de bois, mais théoriquement, le cheval de bois, c'était la condamnation à être mis nu, accroché, donc, sur ce espèce de tréteau, à deux mètres de hauteur, par les pieds, par les mains, et donc, là, il est obligé de tenir par la queue un petit cochon et son frère l'aide. Cette sentence, plutôt comique, montre bien le peu de considération qu'ont ceux qui dominent envers d'autres habitants métissés comme les Maillots, en passe de devenir des marginaux car réfractaires à l'ordre établi. Malheureusement, il existe peu de sources historiques permettant de constater la mentalité de ces derniers et surtout l'apport culturel concret qu'ils ont transmis. Aux archives départementales de la Réunion, aucun fonds de témoignage écrit n'a été constitué sur les cultures et croyances anciennes à l'île Bourbon relevées au XIXe siècle comparables aux fonds réunis par Stany Gauthier aux archives de Loire-Atlantique. Quelques livres existent cependant, mais ils sont tous pour la plupart récents et se présentent souvent sous forme de romans dans lesquels la part entre réalité et fiction est difficile à faire. L'essai de Jean-Valentin Payette récit et tradition de la Réunion bien que romancé est crédible comme source historique. D'ailleurs, l'auteur tient à signaler que les récits de ce recueil ont été rédigés d'après des renseignements de première main. Et quelles mains ? Celles d'un ancêtre d'Auguste Brunet ayant vécu à l'île Bourbon et rédigé ses mémoires en 1811 quand il était sous-préfet de Fontenelle-Comte, document retrouvé dans une vente aux enchères à la Roche-sur-Yon en 1934. Alors, Jean-Valentin Payette, l'auteur du livre Récits et traditions de la Réunion est né en 1894 à la Réunion. Il y devient instituteur avant d'être mobilisé sur le front de Verdun en 1916 où il est d'ailleurs grièvement blessé puis d'exercer des fonctions administratives à Madagascar et en Afrique. Ainsi, tout le dispose par nostalgie de son île natale à garder chalousement dans sa mémoire les traditions qu'il a connues durant sa jeunesse. Son recueil est construit chronologiquement à l'aide de documents d'archives, c'est lui qui l'écrit, des relations de voyage recueillies par l'Union, des ouvrages du révérend père Barrassin, des récits de voyages de tombes, d'uraux, frappazes, billards, pavis et des études des archivistes chabins, perrotins, etc. Toutes ces traditions ont eu pour cadre un milieu social, un genre de vie, des coutumes, une législation bien différente de ce qui existe aujourd'hui, écrit Payet. Et c'est tout le mérite de l'auteur d'avoir su restituer l'ambiance des débuts de la colonisation à Bourbon sans tomber dans les clichés et les mensonges mémoriels de notre époque. Ces récits, je l'ai dit, sont chronologiques. Tout d'abord, il décrit les moyens de se déplacer en France sous l'Ancien Régime. Les transports de personnes comme de marchandises se font de préférence par voie fluviale, surtout en hiver où les rivières sont plus praticables que les grands chemins boueux, inconfortables et peu sûrs attaquent des brigands. Un des ancêtres européens de l'auteur, Antoine Payet dit La Roche, originaire du Dauphiné, habitant à Lyon en 1665 et désirant se rendre en Bretagne pour y prendre le bateau qui le conduira à l'île Bourbon, s'en alla à pied à Rouen, le coche d'eau l'emmena à Nantes et de là, il gagna Brest et y arriva le 1er mars. Donc, il a pris le bateau sur la Loire. Il met 15 jours pour descendre la Loire sur plus de 700 kilomètres, faisant une cinquantaine de kilomètres par jour ce qui est plausible puisque le bateau va dans le sens du courant à une saison où les crues sont fréquentes. Les chalants, appelés coches d'eau par analogie aux coches de terre, les grands carrosses, y sont donc assez rapides. Au passage, on comprend mieux pourquoi les natifs des villes riveraines du fleuve sont plus nombreux parmi les colons français Nevers, Orléans, Blois, Tours, Saumur, Angers. En dehors, bien sûr, de ceux du littoral atlantique. Selon Jean-Valentin Payette, Antoine, donc son ancêtre, embarque pour l'océan Indien en 1665. Il a alors 25 ans. S'il s'agit bien de son ancêtre, il fut d'abord soldat à Madagascar avant de s'installer en 1676 à Bourbon où il épouche une malgache, Louise Siarane, qui lui donne six enfants. Mais pour la trame historique de son roman, l'auteur fait arriver la roche dans l'île en 1665, donc dès le début du peuplement et le fait se marier en 1667. Donc en fait, le but de Payette n'est pas de raconter l'histoire de son ancêtre mais d'essayer de construire l'histoire de l'île de la Réunion, ex-île Bourbon. Alors, il peut se permettre cette fantaisie vu qu'aucun document ne cite les noms des compagnons débarqués avec Réunion, donc en 1665. Ce n'est que par recoupement avec les recensements de 1689 et 1710 et compte tenu des renseignements assez peu précis donnés par les intéressés eux-mêmes aux enquêteurs que l'on peut retrouver 14 de ces premiers colons dont 7 à peu près certains et 7 probables. Et tous ne sont pas restés donc il n'est pas dit que Payette n'a pas fait partie de la bande à Réunion et repartie à Madagascar pour revenir ensuite à Bourbon après le massacre de Fort Dauphin. Tous ne sont pas restés à Bourbon donc le découragement et l'ennui s'emparèrent de la plupart d'entre eux. Certains préféraient s'en aller à Madagascar ou rentrer dans la métropole. Bourbon fut délaissé pendant les 50 premières années car la compagnie ne l'avait alors considéré que comme une égade un lieu de ravitaillement. Il y eut deux périodes où Bourbon parut abandonné de 1682 à 1685 trois ans et de 1691 à 1694 trois ans également. Mais c'est justement durant ces périodes qui ont permis à la petite société créole naissante de conserver la mentalité profonde de ces premiers colons. Si son développement avait été dès le début régenté et contrôlé strictement par des gouverneurs et des commis de la Compagnie des Indes nombreux et volontaires ceux-ci auraient très vite imposé leur manière de voir les choses. Là au contraire l'absence d'ordre laisse libre cours à l'installation d'une mentalité générale résultant de compromis et de symbiose entre diverses cultures. Alors bien sûr les hommes pour la plupart d'origine européenne imposent leurs lois à cette époque la femme n'est même pas encore maîtresse en son foyer. Il est donc certain que dans une famille mixte franco-malgache par exemple c'est la mentalité du père qui s'installe. Mais n'oublions pas cependant que les malgaches connaissent mieux l'environnement naturel de l'île les fruits et les légumes tropicaux et leur préparation les plantes capables de soigner celles utiles à l'artisanat. De plus ce sont les mères qui s'occupent des bébés qui les bercent qui leur apprennent les premiers mots leur donnent les premiers sentiments et forgent donc leur caractère. Ces années-là sont essentielles dans la formation de la mentalité d'un individu. Dans l'immense majorité des cas ceux qui dès la naissance ont subi l'imprégnation d'une culture donnée sont intellectuellement prisonniers de cette culture affirme le psychiatre psychanalyste Lucien Israël. Cette identité culturelle primitive est complétée au fur et à mesure que l'enfant grandit par la mimesis sociale. Il copie naturellement l'image qu'offrent les adultes celles de gens simples mais fiers souvent analphabètes mais pas incultes habitués à obéir sans sentiment d'infériorité mais surtout n'ayant pas de grandes ambitions et considérant la vie comme une destinée sur laquelle le libre arbitre n'a que peu d'emprise. Alors on doit mettre une réserve à l'habitude d'obéissance. Les européens en question à l'île Bourbon ont du tempérament. Selon Jules Bénard c'est à leur arrivée dans l'île que ces hommes donnèrent libre cours à leur tendance naturelle. C'est là que les différences s'établirent. Et quelle peut être cette tendance naturelle si ce n'est celle inscrite dans leur inconscient collectif depuis très longtemps en Europe ? Le premier des sentiments conservés secrètement par les populations celtiques de l'ouest de la France dont sont issus la majorité de ces immigrants est celui de l'égalité. Obéir soit accepter qu'un autre détienne l'autorité nécessaire passe encore mais perdre sa dignité en se soumettant à son bon vouloir jamais. Des gouverneurs la prendront à leur dépens. en 1674 de la Hure après ses accès de rage et le meurtre de son garde-magasin Véron qui le fait écarteler et exposer par morceaux tête et tronc à Saint-Denis jambes et bas-ventres à Saint-Paul et à Saint-Suzanne voit la majorité des colons épouvantés se retirer dans la forêt de la montagne. En 1687 le pauvre gouverneur Drouillard quitte l'île après l'incendie de sa maison parce qu'il a voulu prendre à un colon l'héritage d'un corsaire hollandais mort chez celui-ci. L'injuste et cupide Vaud-Boulon haï par toute la communauté est désarmé et arrêté dans l'église de Saint-Denis emprisonné les ferropiers il meurt un an et demi plus tard les poumons gastés dira le chirurgien le roi empoisonné par ce dernier soutient la rumeur publique. Tout cela pour montrer que le celte accepte donc le niveau social plus élevé du chef mais certainement pas pour une inégalité naturelle qui ferait certaines ethnies ou certaines races supérieures ou inférieures les premiers colons ne parlent pas par exemple de leurs esclaves mais bien de serviteurs noirs. Alfred Rosset évoque des raisons racistes pour expliquer que les Bourbonnets ne rémunent pas à se marier à des femmes de couleur prétendant c'est lui qui le dit que les Malgaches les Indiennes qui furent les épouses de beaucoup des premiers colons de l'île étaient plus ou moins noires mais n'avaient aucun caractère d'hégroïde. mélanésiennes ou ariennes ces races ont des traits fins en tout point semblables à ceux de la race blanche dont rien ne les distingue en dehors de la couleur. Alors qu'en sait-il ? A-t-il l'image d'un seul habitant et de son épouse de cette époque ? Non bien sûr. Les gens à la peau blanche ont-ils tous des traits fins ? Les traits qu'ils qualifient de négroïdes sont-ils plus grossiers ? La plupart des femmes malgaches à Bourbon viennent de la côte de la Grande-Île et sont donc en majorité bantous et non mélanésiennes. Et qui a dit que les premières indiennes bourbonnaises sont de type arien ? Ne seraient-elles pas plutôt de type dravidien tamoul ? Ce qui viennent de Pondichéry. Les colons français épousent ces femmes parce qu'ils les considèrent comme des êtres humains et non des sortes de bêtes incapables de sentiments d'amour. Beaucoup plus tard, le curé Dioré fustigera les colons qui préfèrent leur servante noire à leur épouse légitime en les accusant de bestialité. Pour lui, l'acte de chair d'un blanc avec une femme de couleur semble assimilable à de la zoophilie. Comme les filles manquent à Bourbon, une veuve ne tarde jamais à se remarier. Payette écrit « Après l'ordonnance du 1er décembre 1674 de Delahaye qui stipulait que défense aux blancs d'épouser des noirs, les veuves durent se remarier avant même les délais de viduité et cela malgré les charivaries interdits par la suite qui troublaient leur nuit de noces. » Alors on se souvient que cette tradition du charivari remonte à des temps très anciens au moins jusqu'au haut Moyen-Âge et s'est surtout conservée dans l'ouest de la France. Une veuve, même noble, prenant un mari trop jeune fait l'objet de grandes démonstrations de désordre sonore et olfactif de colibés de chants irrespectueux par la foule du village jusqu'à ce que les époux payent sur le champ le retour au calme et tout le monde profite ainsi des réjouissances de la noces. La tradition du charivari est donc arrivée à l'île Bourbon. Selon Jean-Valentin Payette, elle y est ensuite interdite comme en métropole d'ailleurs parce qu'elle contrevient à l'ordre hiérarchique en ridiculisant ceux qui en sont victimes. Payette rapporte ensuite un avis inattendu concernant les pirates. Voilà ce qu'il écrit « Les forbans jouèrent ces derniers temps un rôle considérable et bienfaisant dans la vie de la colonie. D'abord et toujours ils se montraient respectueux envers les autorités locales, ne heurtant jamais les coutumes établies, ne faisant jamais usage de leur supériorité car le pays ne disposait d'aucune force de police. Ils ravitaillèrent les habitants en objets utiles de toutes sortes, ils s'attirèrent de nombreuses amitiés féminines, certains obtinrent l'amnistie, restèrent dans l'île et se marièrent entretenant leur famille dans la crainte de Dieu, se montrant aussi honorables que les autres. Ils avaient obtenu cette vie heureuse à peu de frais en adjurant la religion huguenote. Et bien voilà une description des pirates entièrement à leur avantage et qui va à l'encontre de l'image qu'on en fait généralement. L'historien ne peut pas l'avoir inventé par plaisir. Quant au protestantisme de la plupart des pirates, il n'est guère contestable. Beaucoup de flibustiers sont des huguenots de l'Ouest ayant fui la France à la révocation de l'édit de Nantes et qui règlent ainsi leurs comptes avec la monarchie française. Le vaseur d'Illabus est sans doute de cela. La Rochelle, la capitale des Charentes, était restée le centre névralgique des protestants français malgré le siège de Richelieu en 1627. Et le protestantisme avait fait de nombreux adeptes en Poitou, Anjou, Bretagne orientale, Maine et Normandie. Toujours selon le plan chronologique de son livre, Payette décrit alors la vie d'une petite propriété dans le sud de l'île Bourbon à 700 mètres d'altitude en 1824, donc bien longtemps après le début de la colonisation. La situation a bien entendu beaucoup changé par rapport au début chaotique du peuplement. Pour cette famille en tout cas, car nous l'avons vu, beaucoup de petits blancs continuent à vivre à l'image des premiers habitants. Thomas nous en donne une description assez précise en 1828. voilà ce qu'il écrit « Les descendants des premiers créoles devenus trop pauvres pour avoir des esclaves se retirèrent dans les lieux les plus écartés afin de dissimuler leur état. Ces hommes sont bien faits, courageux, mais pleins d'orgueil, de vanité, de susceptibilité. On remarque généralement en eux une certaine candeur, une équité, une loyauté, une résignation admirable. Mais, doux et tranquille quand ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont les plus faciles à exaspérer quand on blesse leur amour propre, quand on semble ne pas avoir pour eux tous les égards auxquels ils ont droit, quand ils peuvent supposer l'intention de nuire à leur propriété, d'attenter à leur liberté. » Voilà la citation. Eh bien, cordeur, équité, loyauté, résignation, mais aussi susceptibilité, s'exaspérant facilement quand on les rabaisse ou quand on peut les priver de liberté, comment ne pas faire le rapprochement avec la mentalité si celtique des habitants de l'ouest de la France. Alors, d'un tout autre aspect économique et social, l'habitation, c'est comme ça qu'on appelle l'exploitation agricole à la Réunion, décrite par Jean-Valentin Payette, forme un petit village de plusieurs dizaines de personnes, familles, serviteurs libres et esclaves, vivant en semi-autarcie. La maison du maître, même s'il ne fait pas partie des plus riches, est déjà une belle demeure coloniale. La visite d'un oncle, de l'oncle Paul, de Saint-Denis, est un événement. Pour marquer le coup, après le café, on servit un rhum de 10 ans d'âge qui valait au dire des connaisseurs les meilleures fines champagnes des Charentes. On est à la Réunion, hein. Les fines champagnes sont des eaux de vie de cognac réputées. La comparaison du vieux rhum artisanal pays avec ses alcools fins de l'ouest de la France montre bien que cette région métropolitaine reste celle de référence pour les colons bourbonnets au début du XIXe siècle. Le pouce café, appelé plutôt la rincette par les paysans, est une habitude de l'ouest où l'on consomme de cette manière quantité de calvins normands, cognac charentais et eau de ville Bretagne. La consommation d'alcool beaucoup plus importante en Bretagne est un fait de société constatée par les visiteurs du XVIIe siècle, traduisant qu'on le veuille ou non, un atavisme spécifique au celte. C'est un caractère négatif, soit, mais il est démontré et s'est bien transmis aux sociétés créoles. Desforges-Bouchers, au début du XVIIe siècle, accusent globalement tous les premiers colons européens de Bourbon d'être des buveurs d'arac. Après le petit rhum pris à table, on passe ensuite au bureau, qui n'affichait qu'une bibliothèque anglaise enfermant une centaine d'ouvrages reliés, parmi lesquels se trouvaient les tragédies de Corneille et de Racine, les comédies de Molière, les fables de la Fontaine, du grand siècle, manquaient Pascal et Fenelon condamnés. Ensuite, venaient les contes de Voltaire, Paul et Virginie, les poètes libertins et les derniers ouvrages de Chateaubriand. On remarquera que les seuls livres récents, 19e siècle, sont de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand, deux auteurs romantiques. On connaît l'importance du romantisme dans l'expression nouvelle du celtisme au début du 19e siècle. Ces livres-là ne sont pas, par hasard, dans une bibliothèque somme toute, sommaire. Ils démontrent l'attachement du propriétaire à ce type de sentiment humain romantique. Payette nous fait part ensuite des révélations d'une servante noire centenaire au soir de sa vie. La vieille Radegonde, qui a réellement existé, raconte qu'elle est née d'un camp d'esclaves. Le maître s'appelait Van Der Gende, un homme violent, buveur et menteur, raconte-t-elle. Il était arrivé avec une bande de favalas, bandits, qui s'emparaient des bateaux en toant les gens qui étaient dessus. Des bateaux de guerre français les ont obligés à partir, mais M. Van Der Gende est resté. Un jour, il m'a forcé dans un champ. J'avais 12 ans. Quand il était ivre ou quand il avait perdu au jeu avec des gens de son espèce, il battait tout le monde, les esclaves, sa femme et ses enfants. à l'un des noirs, il avait brûlé une oreille avec un fer chauffé au rouge et brûlé un sein à une femme. Quant à madame, il la traînait par les cheveux. Finalement, elle avoue avoir empoisonné l'énergie humaine, craignant qu'il ne tue avec les coups qu'il portait l'enfant que sa femme venait de mettre au monde. Alors, cette histoire racontée par Radegonde, l'auteur l'a sûrement lue dans le mémoire rédigé par Sully Brunet en 1810, l'ancêtre de Auguste Brunet. Van Der Gede est un pirate hollandais. Son comportement indigne d'un être humain confirme la cruauté des Germains. Les Hollandais martyrisent leurs esclaves. Les Anglo-Saxons autres Germains répriment les désertions de leurs cipailles en Inde en les faisant sauter vivants au fût des canons. Par milliers. À l'époque moderne, les Germains restent des barbares avec en plus un sentiment de supériorité comme leur cousin franc et capable des pires crimes contre l'humanité. Eh oui, les francs sont des Germains. Alors, cette référence aux francs au XVIIe et XVIIIe siècle n'est pas anachronique. N'oublions pas que le pays France porte leur nom parce qu'ils y sont déclarés de races supérieures nobles, qu'ils se marient entre eux et qu'il faudra plusieurs révolutions en France pour que ces nobles-là acceptent de reconnaître au XXe siècle que leur sang n'est pas bleu mais rouge comme celui des paysans qu'ils oppriment. L'appellation francs ne se limite pas à l'époque de Charlemagne. Pendant toutes les croisades jusqu'au XIIIe siècle, il n'est question pour les Arabes que de l'armée des francs. Le livre d'Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes en témoigne. Tout au long du récit, il n'est question que des francs pour désigner les croisés. Ceux-ci commettent dans l'actuelle Syrie les pires atrocités. À Amahara, les nôtres faisaient bouillir des païens adultes dans les marmites. Ils fixaient les enfants sur des broches et les dévoraient grillés. Cet aveu du chroniqueur Franck Raoul de Caen fixera dans les esprits une image des francs difficile à effacer. Et surtout, elle rappelle d'autres images beaucoup plus proches de nous, celles de la répression de 1793-1794 en Vendée où les colonnes infernales de soldats sanguinaires venus de Paris commettent les mêmes atrocités. L'ordre de la convention est de faire disparaître la Vendée qui a osé s'opposer militairement et avec succès au début aux bataillons de la République. Les soldats de l'armée du Rhin qu'on appelle du nom de leur garnison l'armée de Mayence entre autres abominations yant en broche et gris des milliers d'enfants empoisonnent les puits brûlent les villages font cuire les femmes pour en faire de la graisse tannent la peau des hommes pour en faire des habits organisent des noyades groupées en Loire pour économiser les balles de fusils. Tout cela est vérifiable. Au total dans tout l'Ouest 150 à 200 000 sacrifiés peut-être plus comme l'affirme l'historien Rénal Secher Le premier génocide de l'Histoire prétend-il tant d'horreurs en pendées pour une idée fixe des francs depuis leur arrivée en Gaule en devenir et en rester les maîtres absolus. On doit donc au nom de l'unité nationale comme l'écrit Napoléon Ier seul le délire idéologique peut expliquer cette folie meurtrière. Les victimes les descendants des anciens celtes ont appris depuis longtemps à vivre beaucoup plus humblement sur terre et surtout moins brutalement pour assurer plus de mérite à leur âme dans l'au-delà auquel ils croient. Ils attachent de l'importance au spirituel et se transmettent de génération en génération et de siècle en siècle les traditions rituelles qui y sont liées. ainsi en est-il des relevailles sérémonies religieuses nécessaires à toute nouvelle mère pour avoir le droit de reparaître en société plusieurs semaines après l'accouchement et qu'aucune femme n'oserait éviter dans l'ouest de la France. Les femmes des colons de l'île Bourbon n'y dérogent pas. Lisons ce que dit le Radegonde. Julia, la fille de Van der Vergelda, mit au monde une fille, Louise, dont je fus la nénène. À ses relevailles, elle continua à remplir la maison de ses rires et de ses chants. Et la brave nénène continue de raconter un jour le vent se mit à hurler, secouant les arbres et branlant la maison. La pluie nous força à nous réfugier dans nos cases. La plantation fut ravagée et cela recommença trois fois. Une avalasse de trois semaines entraîna toutes les terres à la mer. Alors, elle décrit ici les cyclones de 1806-1807 et leurs conséquences, les grandes avalasses qui entraîneront l'abandon de la culture du café et des épices trop sensibles à l'érosion. Personne n'est en mesure de dire exactement combien de temps ont duré ces phénomènes atmosphériques. Mais le fait que Radegonde précise que cela recommence trois fois et que la valasse dure trois semaines montre bien l'influence que ces maîtres blancs ont exercée sur sa mémoire. Le chiffre 3 et ses multiples sont sacrés pour les celtes et jouent inconsciemment dans la conversation des rôles insoupçonnées. Demandez-vous pourquoi on dit en français d'un homme faible un trois fois rien ou s'il est petit qu'il est haut comme trois pommes. Pourquoi on dit quinze jours et non quatorze pour deux semaines ? Pourquoi les services de table, assiettes, fourchettes, cuillères, couteaux sont toujours vendus par douzaines ? Pourquoi les prières au chapelet se comptent par neuvaines ? Pourquoi les coups de canon marquant un événement dans un port sont le plus souvent de neuf, quinze ou vingt-et-un ? Toujours des multiples de trois. Le propriétaire de cette habitation du Sud est un romantique au vrai sens du terme littéraire apparu vers la fin du XVIIIe siècle lorsqu'il en vit le sentiment d'amour qui lie un de ses serviteurs affranchi à une jeune esclave ayant été enlevée par des marrons. Le jeune noir est prêt à mourir pour récupérer sa bien-aimée. Le blanc déclare à son épouse « C'est cela le grand amour tel qu'on le décrit dans les romans et dans les tragédies de Corneille et Racine. Mais c'était entre gens de conditions et encore était-ce bien sérieux mais chez les paysans les ouvriers et les esclaves. Étant lui-même planteur il ne se considère pas comme quelqu'un de condition mais découvre avec étonnement que les noirs peuvent ressentir les mêmes passions amoureuses que les blancs que les hommes sont donc naturellement égaux même en matière de sentiments. Les nobles et les grands bourgeois de Paris ne pensaient-ils pas que seuls pouvaient avoir de véritables sentiments humains. Pour eux les provinciaux surtout les plus de l'Ouest étaient sans doute trop incultes pour ressentir quoi que ce soit d'humain. Leurs pères furent pourtant capables des plus grands sacrifices durant les guerres de Vendée et de la Chouanerie simplement par amour de leur petite patrie provinciale. Toujours chronologiquement Jean-Valentin Payette en arrive à l'abolition de l'esclavage puis à la fin du XIXe siècle. Il raconte l'histoire d'un des derniers esclaves du domaine qu'il appelle Pazidor. Devenu libre celui-ci est resté au service de son maître durant une quarantaine d'années donc après l'abolition de l'esclavage. Un jour il décide de partir en promettant de revenir. Ma revenir dit-il à son maître si m'y reviens pas ma prévenir à vous. Deux ans passent mais Pazidor ne revient pas. Un soir dans son verger de Saint-Philippe le blanc croit apercevoir son travailleur. Il manque de se tuer en poursuivant son ombre. Le lendemain il retourne à l'endroit de la course et retrouve son sabracane qu'il avait perdu en tombant brisé en trois tronçons. Une terrible fièvre le coulou au lit alors durant une douzaine de jours. Une fois remis il retourne au verger où près d'un jacquier centenaire un noir aux cheveux blanc lui apprend la mort de Pazidor à Saint-Venoît. « Quel jour ? Quand ? À la pleine lune ? » demande le patron. « Oui, mon blanc. Nana, aujourd'hui douze jours. Il était mardi à six heures et demie. Il a dit comme ça « Mon blanc, il connaît, mais ça va mourir. Dire-lui quand même. Alors, il fait la commission. » Ainsi reprit le blanc. « L'ombre que j'avais traqué, c'était bien Pazidor ou du moins son âme qui selon sa promesse avait tenu à m'avertir de l'instant de son trépas. » Voilà la fin de la citation. Et au passage, remarquons le nombre de jours encore entre la prévenance et la révélation. Douze jours, toujours un multiple de trois. On a là toutes les composantes d'une légende celtique. L'âme errante du défunt, la nuit de pleine lune, le sabre qui se brise en trois morceaux, l'arbre centenaire et le personnage mystérieux aux cheveux blancs. l'imaginaire des petits créoles est bien imprégné profondément de l'imaginaire des petits celtes de Bretagne. Je terminerai ces quelques exemples montrant l'héritage culturel celtique de la société réunionnaise par la description que Jean-Valentin Payette fait du moringue. Voilà ce qu'il écrit. « Le moringue est une sorte de lutte mimée de coups en grand honneur sur certaines peuplades du sud de Madagascar, Sakalave, Barra, Antodreuil. Ce jeu introduit à Bourbon avec les esclaves que nous vendirent les Mandjakas ou Roitlet des côtes malgaches très vite se transforma. C'était à l'époque où notre marine encore relativement puissante était constamment représentée dans les plus petites rades ou marines. Les gens goins y mêlèrent des coups de tête et cette façon de faucher les jambes ou de frapper des pieds en pivotant sur les mains que les initiés appellent coups de talons malgaches encore qu'on ne puisse revendiquer cette origine. Un Jean-Gouin désigne un marin breton. L'expression vient de la prononciation française de Jean-le-Gouen, un des noms les plus fréquents à Brest. On imagine difficilement que des marins français lors de beuveries se soient battus à Saint-Paul ou à Saint-Denis avec des esclaves en plein XVIIIe siècle ou au début du XIXe. Les autorités n'auraient pas permis aux esclaves de tels écarts sans de dures sanctions. Par contre, avant cette période, au Fort-Dauphin, le vaché d'Illacase a bien affronté en combat singulier un chef malgache à la Saguet dans les années 1650. Or, Payet affirme que le Moring était pratiqué par des peuplades du sud de la Grande-Île, donc la région de Fort-Dauphin. Quoi qu'il en soit, on découvre un fait étonnant auquel on ne s'attendait pas. Des gestes de lutte spécifiques et non des moindres ont été introduits par des Bretons dans le Moring, selon Payet, qui prétend cela de source sûre.